Bonjour à tous, merci de nous avoir rejoints aujourd'hui pour cette session Common Center. On va vous présenter notre innovation chez Dédalus, le Decision Center, le Common Center, la pilotage par la donnée. C'est un peu ce qu'on va expliquer aujourd'hui. Je me présente, je suis Alexandra Kiper, responsable du business développement sur toute la partie Life Science chez Dédalus. Et je suis accompagnée de Vincent Planat qui est notre architecte spécialiste sur toutes les solutions du groupe. Alors on va débuter par une petite slide introductive bien sûr pour vous présenter un peu le sujet. Imaginez si vous pouviez, au sein de votre établissement, obtenir des informations exploitables en temps réel. S'il y a une idée à retenir de ce Common Center, c'est cette notion de temps réel. Les dashboards, les données, on en parle au quotidien. Ce n'est pas vraiment une nouveauté ici. La grosse nouveauté, ça va être vraiment cette notion de temps réel qui va pouvoir agir sur les performances de votre organisation. Imaginez si vous pouviez identifier toutes les contraintes spécifiques qui vont impacter au quotidien toute cette efficacité opérationnelle qui tourne autour de votre établissement. Si vous pouviez prendre des actions, mettre en place des actions très rapidement qui seraient mises en place et surtout par qui. Comment identifier tout cela ? Et si tout ça, bien sûr, vous pouviez de façon automatique et très rapide découvrir des facteurs de risque imminents. Vous allez voir qu'on va parler ici. Alors non pas de jumeaux numériques, Vincent va en parler, mais en tout cas, on va pouvoir prédire des événements. Et tout ça grâce au système et bien sûr, grâce à l'intelligence artificielle, ça va de soi. Alors on parle du terminal Bloomberg pour les plus vieux de l'audience. Ça va bien sûr vous parler pour les plus jeunes, peut-être un peu moins. On m'a bien briefé sur le terminal Bloomberg qui, dans les années 90, était vraiment l'outil permettant d'avoir une vision complète sur la bourse et sur les marchés financiers. Mais c'est la même chose. Aujourd'hui, le Common Center, c'est vraiment cette notion et surtout cette notion de temps réel en passant par l'IA. Alors et vous, que faites-vous aujourd'hui de votre patrimoine de données ? On le sait, on a une grosse boulimie autour de la donnée. Il nous faut des données, il faut des entrepôts de données de santé, bien sûr. Mais concrètement, on a pu en discuter sur le salon hier. Des clients me disent qu'on a mis en place un EDS et puis en fait, on se rend compte que les chercheurs, ils ont du mal à aller vraiment chercher des données, à identifier les données vraiment dans cet entrepôt de données pour faire de la recherche. Donc tout ça, c'est quand même compliqué. On a de la donnée. Qu'est-ce qu'on en fait une fois qu'elle est là ? Est-ce que c'est simple de vraiment l'utiliser, cette donnée ? On verra par la suite que ce n'est pas toujours simple. C'est vraiment l'outil qui va nous aider à tout ça. Comment passer de données aux informations de gouvernance pour guider et transformer votre organisation ? C'est toujours la même notion. On a des données, on a des idées. Qu'est-ce qu'on en fait ? Est-ce que cet outil est magique et on va pouvoir demain le mettre en place dans votre établissement ? Et puis tout va rouler et les décisions vont pouvoir se prendre et autres ? Non, bien sûr. Il y a vraiment une stratégie de direction autour de tout cela, une volonté. On va le voir. Comment obtenir, bien sûr, des informations à partir d'un trop grand nombre de données et en temps réel ? Ça, c'est vraiment l'objectif. Et bien sûr, de réduire le délai entre cette information qui est exploitable et entre les données, les actions vraiment qu'on va pouvoir mettre en place derrière. Alors qu'est-ce que c'est que ce Decision Center, ce Common Center, cette tour de contrôle ? On peut vraiment imaginer la tour de contrôle d'un aéroport ou de la SNCF, par exemple. Ce centre de décision qui est en général placé à côté d'une direction générale, qui est en physique. Alors on le voit ici en physique et c'est ce qu'on va vous présenter aujourd'hui. C'est le Common Center qu'on a mis en place à Madrid. Il peut être aussi de façon complètement virtuelle. Aujourd'hui, on a plus des schémas à Montréal et autres qui sont vraiment complètement physiques, avec des opérateurs que vous pouvez voir derrière ces postes. Alors je crois qu'à Madrid, il doit y avoir trois personnes à temps plein, approximativement. Bon, l'autre est vraiment un très gros Common Center. Mais voilà, c'est quelques personnes qui sont vraiment dédiées à visualiser, bien sûr, ces données, mais pas que. Vous allez voir que derrière, il y a tout un tas de procédures qui ont été mises en place pour que chaque personne puisse vraiment décider quoi mettre en place à un moment donné. Des informations en temps réel et analyses prédictives basées sur l'IA, on l'a dit. Et puis, c'est aussi vraiment ce qui est très, très important. Tous ces systèmes sont vraiment en lien avec les cliniciens. Les médecins sont complètement enrôlés dans les systèmes de décision, dans les métriques à définir, dans toutes les procédures qui ont été mises en place sur les différents points. C'est vraiment des choses qui ont été construites avec les cliniciens et avec les gens du terrain, mais bien sûr insufflées par une direction générale qui porte beaucoup le projet. Bon, des grands principes, mais vraiment, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Voilà, celui-ci, par exemple, c'est celui qu'on a mis en place à Madrid. Donc, ces gros écrans avec plein, plein de métriques qui sont visuellement très simples à comprendre. Mais bien sûr, derrière, il faut bien imaginer, et c'est ce que Vincent va nous montrer, toutes ces procédures qui ont été décidées en amont. On n'est vraiment pas sur un outil qui est plug and play, où on va pouvoir tout de suite rendre efficient ce système. Alors, les 4 grands domaines qui ont été déployés aujourd'hui et qui sont prêts à être déployés chez nos clients. Premier point, la chirurgie, les blocs, bien sûr, efficacité opérationnelle sur ces 2 grands thèmes. 27% des patients hospitalisés sont liés à la chirurgie. 40 pour 9% des revenus pour les grands hôpitaux. Alors, bien sûr, la notion d'argent en France et d'efficience, elle est présente, peut-être un peu moins dans d'autres pays. Mais en tout cas, plus ça va et plus on va sur cette terre et sur ce terrain financier où il faut que les blocs et toutes ces grandes salles soient vraiment opérationnelles et qu'on puisse vraiment décider et voir pourquoi il y a eu du retard et autres. C'est ce que Vincent va nous montrer sur l'inpatient, l'hospitalisation, vraiment les soins hospitaliers du début jusqu'à la fin. On va être capable de suivre tout un tas de métriques qui vont nous aider aussi à prendre les bonnes décisions, les urgences, bien entendu. Et puis, hors de l'hôpital, on parle bien sûr de toute cette santé populationnelle, de pouvoir réduire les soins, l'impact sur les soins aigus, les réhospites et autres. Donc, on a vraiment une volonté de suivre le patient au-delà des murs de l'hôpital. Alors, les impacts, bien sûr, ça, c'est les impacts qui sont aujourd'hui présents à Madrid. On en parlait hier au bout d'une année de mise en production, améliorer la gestion des listes d'attente, améliorer l'utilisation des salles d'opération et des volumes, toutes des métriques également autour des opérations annulées, l'indisponibilité des lits, réduire la durée des séjours. Voilà des grands thèmes qui, bien sûr, vous parlent. Et puis, cette notion, bien sûr, financière qui est de plus en plus présente, même en France, au sein de nos clients hospitaliers. Bon, le voilà, le command center. Mais Vincent parlera beaucoup mieux que moi. On a vraiment des grands thèmes avec toute cette liste de patients, les alertes, le ticketing, vraiment tout ce qui est en lien avec les 4 grands thèmes que j'ai pu vous présenter par la suite. Bien sûr, on a cette notion de protocole. Vincent vous en parlera également. Mais c'est vraiment ce qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est qu'on n'est pas dans un outil qui va résoudre toutes les problématiques si tout le monde ne se pose pas autour de la table et si cette volonté ne vienne pas d'une direction générale et surtout de pouvoir emmener les cliniciens dans cette démarche d'efficience. Voilà. Vincent, je te laisse peut-être nous montrer vraiment le cœur du sujet. OK. Et puis bien sûr, on aura une session questions-réponses si vous avez besoin. Oui, merci. Merci Alexandra. Le command center, c'est une tour de contrôle. Le choix d'Edalus, c'est porté d'abord de travailler sur tout ce qu'on appelle le périopératoire, c'est-à-dire ce qui est en amont de l'opération, les exécutions même d'opérations et le post-opératoire. Donc en fait, on a focalisé beaucoup sur le périopératoire, essentiellement aussi parce que c'est un centre de coûts très, très important pour l'hôpital. Plus de 60% des coûts sont dans les salles d'opération. C'est aussi un centre de revenus, plus de 50%. On s'est rendu compte aussi, quelques chiffres, juste pour vous donner des indications. Le retour sur expérience de Gregorio Maragnone, qui est cet hôpital en Espagne, donc un hôpital d'à peu près 2000 lits, 2500 lits, sur lequel on a déployé cette solution. Alors les données que vous avez là ne sont pas les données Gregorio, bien sûr, c'est des données simulées que l'on produit toutes les deux minutes pour avoir une simulation d'un fonctionnement. Mais à Gregorio Maragnone, on est passé de 72% à 85% d'utilisation des blocs. Donc on a gagné presque 13%, ce qui a permis d'accueillir plus de 10% de patients en plus sur les salles d'opération. Gregorio, c'est à peu près 50 salles d'opération, pour vous donner un ordre d'idée, sur 2500 lits à peu près. C'est le centre de chirurgie de Madrid. Donc c'est notre site de référence. On a maintenant d'autres opportunités, bien sûr, en Italie. Et on commence, bien sûr, la France et l'Allemagne. Alors, cette démo, je vais vous la faire sur deux espaces. Un premier espace qui est plutôt périopératoire, c'est-à-dire toute la partie salle de bloc. Et ensuite, on va basculer un peu sur la partie intra-hospitalier et urgence, qui sont aussi les autres domaines sur lesquels on a travaillé. Alors, ça, c'est en réduit ce mur que vous avez vu sur les autres photos, qui fait 6-7 mètres de long, avec plusieurs opérateurs qui sont là. En fait, il faut considérer ces salles de contrôle comme une couche haute de tout un processus d'optimisation et d'amélioration du fonctionnement de l'hôpital. Donc, ici, vous avez des métriques qui sont rafraîchies toutes les deux minutes, ce qui n'empêche pas ensuite d'avoir les acteurs qui sont dans ces salles d'opératoire d'aller sur des systèmes qui sont plus précis et qui vont leur permettre de résoudre les problèmes qui ont été identifiés et sur lesquels on donne certains protocoles de résolution. Donc, en fait, on a deux acteurs. On a des acteurs qui sont là pour comprendre le processus global et identifier les points de blocage sur ces métriques. Et ensuite, on a les spécialistes qui sont sur les workstations et qui vont travailler sur d'autres outils pour aller plus finement à comprendre ce qui se passe. Un exemple, chez Dédalus, on a des outils WebPCP, etc., qui nous permettent de faire la gestion de lits. On va identifier un problème de blocage en amont parce qu'on voit des listes d'urgence ici qui commencent à apporter un grand nombre de patients. On va ensuite aller sur le système WebPCP pour comprendre plus précisément ce qui se passe et apporter une action corrective en déplaçant des lits, en déplaçant des patients, etc. Donc, il y a vraiment deux niveaux qu'il faut bien appréhender. Ce n'est pas avec cet outil-là qu'on résout tout. On a une compréhension des points de blocage, mais l'avantage, c'est qu'elle donne une vision vraiment bout en bout de tout ce qui se passe. Donc ici, on se focalise plutôt sur la partie opératoire, comme je le disais. On a modélisé finalement en plusieurs étapes tout ce processus opératoire avec les listes de patients qui viennent soit des urgences. Là, on a huit patients qui sont en train d'arriver au bloc de la file d'urgence. On en a 103 qui, eux, sont enregistrés pour venir au bloc en ambulatoire ou en intrahospitalier depuis un mois ou depuis plusieurs jours. Et puis, on va gérer ces deux files d'attente. Alors, bien sûr, qui décide de faire passer en urgence, ce n'est pas le système. C'est bien sûr le processus opératoire de l'hôpital. Nous, on ne fait que remonter l'information pour qu'elle soit visible. Ensuite, on a une phase de préparation et de planification qui est là avec tout un tas de métriques. Donc, on a 13 patients actuellement qui sont en phase préparatoire pour le bloc. On peut avoir d'autres métriques qui viennent de là. Quels sont les retards successifs sur la phase de préparation ? Quels sont les retards de la première opération ? Enfin, pardon, de la première préparation ? Ensuite, on a une phase, bien sûr, d'exécution de l'opération avec un ensemble de métriques. Donc là, on a 5 patients. Bon, c'est des données simulées, mais 5 patients actuellement en opération, live. Et puis ensuite, on a une phase, bien sûr, la phase de récupération, de réveil et la phase de sortie du bloc avec la décharge administrative. Donc, on va couvrir tout ce processus de façon métrique avec des indicateurs. Et puis en dessous, on a la même chose, bien sûr, mais qui va nous donner des alertes. Et en fait, ces alertes, elles peuvent être multiples et variées. Ça peut être des alertes identifiées en salle de préparation. Vous allez le voir. Là, c'est en rouge. On va les regarder un petit peu, mais certainement, un patient qui a eu le Covid ou un patient qui a de la fièvre, il est identifié en amont. Il ne va pas, bien sûr, partir en salle d'opération. Donc, on va remonter certaines alertes avec des niveaux de criticité, des nombres d'alertes. Il y a plusieurs règles qui peuvent être appliquées. Alors, ce mécanisme de règle me donne l'opportunité de parler de quelque chose de très important qu'Alexandra a commencé à soulever. Cet outil, en fait, il est bien sûr adaptable et doit être adapté aux besoins et au processus de l'hôpital. Par exemple, si on a une alerte pour un retard de démarrage de 30 minutes sur une opération, un hôpital va nous dire 30 minutes, un Grégorio va nous dire 45 minutes, un autre va nous dire 10 minutes. Donc, il y a toute une phase d'adaptation du produit qui doit se faire en concertation, bien sûr, avec les équipes soignantes du bloc, etc., qui vont nous donner les bonnes mesures et les bons critères à appliquer pour générer ces alertes. Voilà. Donc, c'est un outil que l'on doit customiser et adapter. Donc là, par exemple, une fois... Alors, ça, ça permet de comprendre ce qui se passe en salle d'hôpital. Là, on a une partie qui est plutôt retard, mais je vais y revenir dans une deuxième partie, qui nous donne les indications de retard. Donc, on a des retards au démarrage, les retards cumulés et des séries historiques qui donnent plus d'informations à posteriori sur plusieurs semaines, voire mois. OK. Alors, si on revient sur ces alertes, qu'est-ce qui se passe, en fait ? On est ici, 10h45. On est en... Quelle heure est-il ? Il est 10h30. C'est prévu de démarrer... Non, là, elle avait prévu à démarrer à 10h45. Qu'est-ce qui se passe autour de ça ? Donc, on va, en fait... On va passer sur un modèle workstation. Donc là, on a des cliniciens qui vont être sur un modèle plus approfondi et qui vont accéder à ce type-là d'informations. Donc, on retrouve... On va retrouver... Je fais un petit coup de rafraîchissement. Voilà. On va retrouver les mêmes processus et puis on va retrouver toutes les opérations qui sont en cours, toutes celles qui sont en préparation avec des indications d'horaire. Par exemple, ça, c'est l'horaire de prévision du démarrage de cette opération. Donc, pour ce patient 22h49, il va démarrer à 10h15. Bon, les choses ne sont pas tout à fait alignées dans le simulateur. Et ça, c'est un autre patient qui, lui, a commencé à 10h15 et qui est en train d'être terminé sur une opération qui doit durer 30 minutes. On sait qu'il est en obstétrique. On sait qu'il est sur la salle d'op numéro 1 de l'hôpital numéro 2, etc. Donc, on a une information synoptique. Et puis, on a des alertes. Donc, j'ai parlé d'une alerte tout à l'heure. On peut aller un petit peu plus dans le détail. Ah, elle a disparu. Je suis bien content avec ça. Je n'ai plus d'alerte. Ah, c'est l'effet démo. Elle vient de disparaître. Alors, voilà. On va la retrouver ici. Alors, qu'est-ce qui se passe ? En fait, on est dans une alerte sur une opération en cours. En fait, on va tout de suite voir et en fait, on détecte pendant l'opération que le patient a le COVID. Alors, est-ce que cliniquement, c'est possible ? J'ai des doutes. Je pense que c'est détecté en amont. Mais bon, celui-là n'est peut-être pas le meilleur exemple, mais je peux vous en prendre peut-être un autre ici. Voilà. On découvre une allergie au latex pendant l'opération, ce qui est peut-être un peu plus crédible. Techniquement, on est sur de la donnée simulée encore une fois ici. Donc là, on voit tout de suite que c'est une alerte. On a une indication sur l'opération. On voit l'équipe médicale aussi, bien sûr, qui est en intervention. Et puis, on retrouve très vite le parcours patient. Parce que comme Alexandra le disait, données est en réel. Donc, on connaît tout ce qui se fait passer depuis la préparation jusqu'à la fin. Donc, début de salle d'op, début d'anesthésie, début de l'opération. Toute cette information nous est remontée soit par le DPI, soit par le système de bloc qui est là pour enregistrer toutes ces informations par les cliniciens lors de l'opération. Voilà. Donc ça, ça nous donne un deuxième niveau d'information que les infirmières ou les médecins vont pouvoir utiliser pour aller un peu plus dans les détails. Et puis après, il y a une résolution du problème. Alors, quel est le modus operandi de la résolution ? En fait, on va se retrouver avec aussi un autre panel d'alertes qui sont d'autres alertes. Donc, je vous ai montré l'RGO, la tech, au COVID. On peut aussi avoir des alertes qui sont dues en fait à l'exécution même de l'opération. Par exemple, le patient, l'opération ici a été suspendue. Qu'est-ce qui s'est passé ? Donc, il y a un moteur de règles qui est derrière et qui va remonter des alertes sur la base d'informations en temps réel qu'il récupère. Donc là, les intervenants voient qu'il y a une opération qui a été suspendue. Ils regardent rapidement. Alors, on peut accéder aux détails un tout petit peu plus de l'alerte mais surtout, on va pouvoir documenter une procédure corrective. En tout cas, une procédure de mitigation du problème qui a été discutée, mise en place avec l'établissement dans lequel on déploie ce système. Donc, entre 8h et 13h, il faut appeler le responsable de salle. Que faut-il faire à partir de 13h ? Il faut s'appeler le responsable de bloc, etc. Et c'est là que toute la mécanique de résolution du problème qui se passe souvent par des appels téléphoniques, par discuter avec les gens pour comprendre qu'est-ce qui se passe et comment varier le truc. Cette solution, encore une fois, ne règle pas les problèmes automatiquement. Elle est là pour remonter une information et pour donner des pistes les plus précises possibles pour résoudre le problème. Donc, on va être là et puis après, il y a une résolution qui va se faire manuellement. Une fois que le problème a été adressé, c'est un mécanisme qui permet de faire, bien sûr, de tracer un petit peu ce qui s'est passé. Donc, le problème a été résolu. Celui-là, on le suit. Donc, on est dans un mécanisme de liste de tâches en fait assez classique avec une information sur les personnes qui sont intervenues sur la résolution. Tout à l'heure, je vous ai parlé de deux versants un petit peu sur ces salles d'op. Le deuxième versant, c'est plutôt les données de retard qui sont très importantes. Prenez juste une ou deux informations. Un retard de 10 minutes sur la première opération, c'est 40 minutes sur la deuxième. Ça, c'est des données qu'on a commencé à capturer sur nos expériences avec Grégorio Maragnon et notre référence en Espagne. Donc, 10 minutes, 40 minutes, on voit l'escalade. On n'est pas du tout linéaire. C'est exponentiel. Ça va très, très, très vite. Salle d'op, les chiffres qu'on nous donne, c'est 1 000 euros de l'heure. Donc, un retard, un engorgement, un retard sur des salles d'opération, ça devient extrêmement critique pour l'hôpital très, très rapidement. Donc, la notion de retard est très importante. Donc, on a aussi travaillé beaucoup sur des dashboards qui nous donnent cette information de retard. Alors, je ne vais pas y passer trois heures, mais on a trois types de retard, comme je l'ai dit tout à l'heure. On a des retards au démarrage qui donnent en fait... Donc, celui-là, il n'est pas présenté. On a des retards cumulés pour comprendre la tendance. Et puis, on a des retards historiques, mais que je ne présente pas. Mais bon, je pourrais vous les montrer sur le pod. Si vous êtes plus intéressés, on peut faire des discussions. Et donc, sur cette notion, par exemple ici, de retard cumulé, on va avoir deux dimensions. On va avoir une dimension par service. donc les services d'urologie, de cardio, d'obstétrique, de gynéco, etc. Donc ça, c'est les retards cumulés depuis le début de la journée. Alors là, les données sont simulées. En général, nous, on part entre 8h et 20h. On peut y avoir des hôpitaux où ça tourne en 24 par 7. Enfin, ça, c'est des politiques. Mais on a un retard cumulé à partir d'un moment donné. Nous, c'est à partir du début de la journée. Retard cumulé par service et par salle d'opération également. Donc là, on retrouve l'hôpital et la salle d'opération. Donc par exemple, en maternité, salle d'op 1, 61 minutes de retard depuis le début de la journée. Donc qu'est-ce qui se passe ? Etc. Bon. Donc ça, cette notion de retard est très importante et encore une fois, déclinée sur des retards au démarrage, des retards cumulés et des données historiques. OK ? Je vais peut-être avancer pour terminer. La dernière partie. Alors, je bascule dans un autre dimension des processus hospitaliers. On a aussi travaillé dans nos centres de recherche et avec nos clients sur la dimension hospitalisation, le processus d'hospitalisation entier dans l'hôpital. Et on a commencé à travailler sur un ensemble de métriques que vous voyez sont quand même moins étendues que sur la salle d'op. Mais on est en train d'évoluer, faire et tout ça. Mais l'information importante qu'il y a à vous donner ici, c'est celle-là. C'est-à-dire qu'ici, vous avez plusieurs... Alors, comment ça fonctionne ? Pardon, excusez-moi. On modélise encore une fois le processus d'hospitalisation en trois grandes étapes. La partie admission, la partie soins, hospitalisation et la partie décharge. Et on a encore une fois un ensemble de métriques qui vont nous donner des informations sur chacune de ces étapes. Un ensemble de ces informations-là sont redonnées ici. Et ce qui est très important ici à voir, c'est qu'on va gérer plusieurs établissements hospitaliers. Là, on est dans une dimension GHT avec un hôpital de maternité, un hôpital de pédiatrie, un centre de cancéreux. Et on va avoir des informations. Alors, vous voyez, par exemple, les lits autour de tout ce qui est des lits, soit on le remonte dans notre référence en Espagne et en Italie, on remonte ça du DPI sur une solution chez un autre client. On va avoir une solution soit partenaire, soit externe à Dédalus, soit de Dédalus, un web PCP qui va nous remonter une gestion de lits, qui va nous dire qu'il y a tant de lits gratuits. Le système d'information se connecte à plusieurs sources, bien sûr. Les mécanismes d'intégration sont standards. C'est du HL7 à 90%. On a quelques bricoles avec des bases de données, mais c'est très, très majorité du HL7. Donc, c'est un travail d'interop qu'il faut faire, bien sûr, avec les systèmes d'information. Mais on est sur du standard complet. On n'a rien fait de propriétaire dans tout ce mécanisme-là. Donc là, une dimension GHT. Là, par exemple, sur les capacités de lit. Ensuite, sur la partie consultation, combien on a de patients qui sont en consultation, combien sont en radiologie. Alors là, il y a une dimension risque sociale parce que si les patients sont identifiés avec des comorbidités, des difficultés sociales, manque de, peut-être sans domicile, etc. C'était important pour nos clients d'identifier ça comme c'est possible au moment de l'admission et de le remonter en termes de KPI. Encore une fois, tout ça est adaptable et configurable pour que ces mécanismes-là soient adoptés par les cliniciens. Et ça, c'est très, très important pour nous. Il y a vraiment une phase de gestion du changement parce qu'on introduit un nouveau mécanisme de résolution des problèmes et d'amélioration du processus clinique dans l'hôpital. Et ce mécanisme-là doit être bien sûr adopté, compris et alimenté également parce qu'on attend du retour que certaines valeurs qui ne sont pas suffisamment significatives soient supprimées, etc. Donc ça, c'est pour la partie processus hospitalier. Et on a la même chose aussi pour les urgences qui sont là. Voilà. Toc. Voilà. Donc on va retrouver le même mécanisme avec un modèle ultra simplifié du processus d'urgence. On est dans des choses avec les patients qui sont en phase d'urgence et ceux qui sont en phase d'hospitalisation en connexion avec les urgences. Et pareil, une dimension GHT qui nous permet d'adresser plusieurs établissements. Donc ça, ça couvre un petit peu la démo, ce que je voulais vous présenter. Donc si je résume, c'est un centre de commande comme le disait Alexandra, centre de commande hospitalier. On est énormément investi sur la partie périopératoire qui couvre tout le processus clinique autour de la salle d'op. On travaille exactement sur la partie patients hospitalisés et les urgences. Et c'est un produit sur lequel on a déjà deux, trois références en Europe et sur lequel on commence à aborder le marché français avec plusieurs clients qui commencent à être très intéressés par le concept. Le concept est facile à appréhender. Tour de contrôle, Bloomberg, on comprend ce que ça doit faire. On a des problèmes qui sont issus du Covid-19. On a compris quels étaient les problèmes qu'il fallait adresser lorsque le système hospitalier est sous stress. Il reste à trouver des outils qui aident à fluidifier et résoudre ces problèmes-là le plus rapidement possible. Voilà, j'en ai terminé. Si vous avez des questions, tout de suite, pas de problème. Sinon, on est sur le pod juste derrière et je suis disponible avec Alexandra pour répondre à toutes vos questions. Merci. Merci.